Dernières infos concernant Mbappé au Real Madrid, au PSG. L'aurait, alors on en avait déjà parlé sur ce plateau, via l'orique Danzi, son choix se dirigerait vers le Real Madrid. Samedi sur son site, dimanche, vous le voyez en une du Parisien, Mbappé aurait choisi le Real Madrid pour le PSG. Différents acteurs majeurs du football français, le doute n'est plus permis. Il se serait décidé donc de quitter la Ligue 1 en fin de saison. Fabrizio Romano lui aussi irait sur cette tendance. Fabrizio Romano, notre confrère, avance aussi l'après-qu'il y en aime Mbappé avec la piste d'un top défenseur central ou encore un renfort au milieu de terrain. Et puis les pistes de vent avancent les noms de Victor Ozymen ou déjà Raphaël Léaou. On avait déjà parlé de Raphaël Léaou quand Kylian Mbappé devait déjà quitter le PSG mais qui finalement était resté. Et le Huitanzi, d'ailleurs, nous avait dit, il avait été appris dans Charinguito que la tendance lourde était un départ vers le Real Madrid il y a de ça plus de trois semaines. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que s'il partait, c'est une capace qui est irremplaçable, tout simplement, contre Paris Saint-Germain ? Kylian Mbappé, oui, totalement pour Alicia. Oui, il va laisser un énorme vide, dit Kylian Mbappé, mais non pour Johan Rioux. Mais oui pour Émilie Ross, mais non pour Lugo Obraniac et un peu quand même pour Raphaël. Kylian Mbappé, vous avez commencé ou vous n'avez pas commencé le débat encore ? On ne se rend pas compte en fait que l'on parle d'un joueur qui est déjà à son âge, à 25 ans, un des meilleurs joueurs de l'histoire de notre championnat, si ce n'est le meilleur. L'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, déjà à 25 ans. On ne remplace pas Kylian Mbappé qui a passé 7-8 ans au Paris Saint-Germain à mettre minimum 30-35 buts par saison. Comme ça, ça ne se trouve pas comme ça. On parle de l'EAO, l'EAO jusqu'à preuve du contrat est un super joueur, il n'y a pas de souci, mais qui n'a jamais mis autant de buts qu'un joueur comme Kylian Mbappé. Sans Mbappé, sur ces dernières années, je pense que le PSG aurait perdu plus de titres que ça. Déjà l'an dernier. Souvent Mbappé a été le joueur qui cachait un peu les problèmes de ce Paris Saint-Germain-là. Il a tellement vampirisé le jeu parisien, les critiques aussi parfois, que le laisser partir, il partira certainement, mais le remplacer sera une tâche très difficile. Il ne faudra pas le remplacer par un joueur, il faudra le remplacer par un système, par plusieurs joueurs, pour essayer d'oublier la trace que Mbappé va laisser. Parce qu'aujourd'hui, c'est monsieur 50% sur le taux d'implication au début du Paris Saint-Germain. Cette saison, il y a deux saisons, 58% il était impliqué sur 58% au début du PSG. Et à cette époque-là, il y avait encore Neymar, c'était la première saison de Lionel Messi, donc il va laisser un grand vide. Et puis, il va falloir gagner d'autres titres du côté du Paris Saint-Germain, pas seulement la Ligue 1, mais il va partir s'il part, en tout cas, avec 5 titres de Ligue 1. Peut-être un 6ème titre, 5 titres de meilleurs buteurs, peut-être un 6ème des Coupes de France, en veux-tu en voilà. Et puis une Coupe de la Ligue, feu, la Coupe de la Ligue qu'on embrasse. Pour toi, la Coupe de la Ligue. Ludo, le Barça n'a jamais réussi à remplacer Neymar et Messi. Le Real a réussi finalement à remplacer Cristiano Ronaldo. C'est quoi la suite pour le PSG s'il part ? Oui, il ne faut pas voir ça sous le prisme d'une individualité qui en remplace une autre. Je pense qu'il est à part, il est exceptionnel. Léao n'aura jamais le niveau, à mon avis, de Kylian Mbappé. Il aura marqué son air, la France et Paris, puisqu'il en sera le meilleur buteur s'il part. Il va falloir aller le déloger. Et après, je vais vous confier une chose, personne n'est irremplaçable. C'était l'équipe d'Estelle avant, on pensait que quand elle est partie, ça serait difficile. Et regardez, l'équipe de Grec fonctionne très bien aujourd'hui. Châton. Allez, double prime pour Ludo Obranier. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir sur un débat Mbappé. Vous pouvez lisser la 6-6-7. Mais alors, moi j'aurais dit, alors Ludo, on pensait qu'il était irremplaçable et puis Eden Hazard est arrivé. Oui, mais c'est le cycle de la vie. C'est pour ça que je vous dis, personne n'est irremplaçable. Creuil fêtait à l'Ajax, l'Ajax en est remis. On a eu Paris Saint-Germain, Ibrahimović, qu'on pensait être le gars qui allait rester dans tout. Et finalement, Mbappé, il y a toujours quelqu'un finalement. La nature a horreur du vide. Donc, il y aura toujours quelqu'un à un moment donné. Soit par plusieurs individus qui vont créer... L'ère Mbappé, elle restera, on l'aura en tête pendant quelques temps. Mais vous verrez que très rapidement, on passera à autre chose. Émilie ? Moi, je vais prendre le prisme que je connais le mieux. C'est la communication et le marketing. Et là, pour le coup, pour moi, Mbappé est irremplaçable. C'est-à-dire que dans ses performances, c'est un super joueur et il n'y a rien à dire. Ce qu'il a apporté au PSG en termes d'aura, il n'y a que lui. Quand Mbappé parle, bim, forcément, ça rayonne sur le PSG. C'est un athlète. C'est pas pareil. C'est en dessous à la raison, Émilie. Tout le monde connaît Kylian Mbappé. Regarde, lis tous les articles qu'il peut y avoir sur lui. L'amplitude médiatique et surtout, l'essor international qu'il a. Outre, même s'il est en équipe de France, bim, ça rayonne sur le PSG. Et ça, jamais personne en athlète français n'a apporté ça au Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, sur ce point-là, irremplaçable, il n'y a rien à dire. Émilie a tout dit. C'était mon papier. Non, franchement. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Tu vas mieux le faire. Kylian Mbappé, c'est une renommée mondiale. Kylian Mbappé, c'est une image hyper puissante à travers le monde. Depuis le départ de Messi et Neymar, c'est lui qui vend le plus de maillots. Il avait même doublé Neymar la saison dernière, alors que Neymar était souvent resté devant lui. Il a même réussi à doubler le Parisien. Kylian Mbappé, c'est une immense notoriété sur les réseaux sociaux. 111 millions sur Instagram. Encore une fois, comme l'a dit Émilie, il poste quelque chose. C'est vu par le monde entier, surtout qu'il véhicule. L'image du club, là encore, dans le monde entier, à l'international. Mbappé, c'est une star aux Etats-Unis. Souvenez-vous de ces images complètement dingues au Barclays Center de New York. La puissance de ce joueur. Et puis c'est le symbole. Joueur français, né à Paris, capitaine de l'équipe de France, meilleur joueur du monde ou quasiment qui joue en France et qui s'en va à 25 ans dans ces conditions-là. Oui, il va laisser un vide énorme. Et puis là encore, ça fera beaucoup de mal au club, à notre championnat et par extension, au Droit TV. On peut même peut-être se poser la question des abonnements. Alors, les abonnements, ils sont larges, d'accord. À nous, ça ne va pas nous arranger les masses non plus. À nous non plus, bien sûr. La liste d'attente, elle est encore longue pour les abonnements. Mais il y aura forcément un impact, des répercussions en cas de départ de Kylian Mbappé. Merci, Alissa. Mais c'est vrai qu'il faut... Je comprends si certains nous disent, on ne parle que de foot, toutes ces choses... Attendez, regarde, Faro. Personne n'est irremplaçable. C'est vrai, il y a une fille. Là, c'est très, très beau. Merci, Faro. Bien sûr, merci, Faro. Ah oui, d'accord. Donc, Faro, il est complètement... Faites bien vos textos. Je comprends qu'on dise, on parle de foot, pourquoi vous mettez le marketing, mais en vrai, ça compte quand même. La raison, la liste d'attente pas les droits d'été en pleine renégociation. Cela dit, il avait réussi à prendre la place qu'occupait Neymar avant qu'il ne vienne. Finalement, je ne dis pas qu'il a éclipsé Messi, mais enfin, pas loin. Vous, vous êtes persuadé que le PSG trouvera une solution sans lui. Alors, évidemment, on part du principe que c'est un joueur extraordinaire qui a gagné une Coupe du Monde, qui a fait une autre finale de Coupe du Monde, qui a été sensationnel dans cette dernière Coupe du Monde. Évidemment, le principe, c'est un joueur extraordinaire, c'est un artiste, il est fantastique. Sauf que je constate, depuis 2017, c'est son arrivée, le Paris Saint-Germain est allé de désastre en désastre en Ligue des Champions, avec des éliminations quasiment aussi ridicules les unes que les autres. Il n'est pas fautif absolu, mais sauf qu'il est quand même présent depuis le Paris Saint-Germain. Il a fait finale et demi-finale, avec lui, ils ont fait leur meilleur star de l'Histoire. Johan, avec lui, ils ont fait finale et demi-finale sur les meilleurs parcours d'Histoire. Et combien d'éliminations au 8ème et au final, combien d'éliminations au quart de finale ? Non, mais il y a un moment donné aussi, depuis 2017. Moi, il y a un moyen donné. C'est pour ça que le problème n'est pas Mbappé ou pas Mbappé. Le problème, c'est qu'il faut changer totalement de philosophie dans ce club. Tant que Nasser El-Ralafi sera là, le Paris Saint-Germain n'arrivera à rien. Tant que les Qatars seront là, ça n'arrivera à rien. Johan, ils ont acheté le club 100 millions d'euros, il vaut 4 milliards et demi. Et combien d'éliminations ridicules en quart de finale, c'est ça le problème. Encore une fois, évidemment, que Mbappé est un génie, évidemment qu'Mbappé est extraordinaire, mais il faudra bien autre chose. Il faut changer la philosophie, il faut changer, alors qu'on va voir. Mais qu'est-ce que vous dites de Manchester United, alors ? Comment ? Encore une fois, moi, on parle de A, on ne parle pas de Z. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on veut le bien de ce club, évidemment. Mais vous avez bien vu quand même le nombre incroyable de problèmes. Et là, cette saison, c'est pour ça que peut-être cette saison, ça pourrait marcher. Parce que cette saison, pour l'instant, ils sont un petit peu en sous-marin. Il y a finalement ça qui est bien. Comme on a frôlé à un centimètre près le désastre en décembre, ils ont réussi à passer. Là, ils ont arrêté le Sudad, c'est quand même une occasion inespérée. Mais je trouve que quand même, et évidemment, ça ne change rien. Et Mbappé, de toute façon, il est trop petit dans ce club. On le sait très bien, il en a ras-le-bol. On a vu encore son comportement sur le terrain à Strasbourg. Il n'en peut plus d'être là. Alors, il va faire le boulot, évidemment, il lui reste trois mois ou quatre mois à tirer ici. Parce que le problème, tout simplement, c'est que ça ne marche pas, ce mariage. Vous avez bien vu pourquoi il est aussi extraordinaire en équipe de France, où il rayonne, où il fait une Coupe du Monde de dingue. Et au PSG, malgré ses buts, malgré ses nombres... On peut peut-être attendre fin juin pour être sûr de ça. Non, mais sauf qu'on me pose la question aujourd'hui. Mais bien sûr. Sinon, alors on fait le débat en juillet. Sauf qu'on sera en vacances. Je suis le premier à dire qu'il faut faire des débats au quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que dix jours, il y a dix jours, on disait qu'il ne fait plus la tête, c'est fini il n'y a qu'un jour. Et là, maintenant, on a eu envie de faire la tête. Mais là, je te parle depuis 2017. Donc, évidemment qu'il est absolument extraordinaire. Et évidemment qu'Ambapé n'est pas le problème du Paris Saint-Germain. Et Vabé est l'un des derniers problèmes du Paris Saint-Germain. Ils se faisaient sortir par le Maccabi Aïfa. Avant qu'ils arrivent, ils se faisaient sortir par le Maccabi Aïfa. Mais là, tu parles de Moyen-Âge, je te parle de l'histoire contemporaine. Et donc, le truc, c'est qu'ils sont comme là depuis 2011. Et évidemment que ce n'est pas le problème. Évidemment qu'il a résolu 150 milliards de problèmes. Évidemment qu'on se souvient de cet printemps extraordinaire où il avait été extraordinaire en 2020 contre le Barçal. Mais évidemment, et même moi, je pense que par exemple, Ibrahimovic, moi je pose la question, est-ce qu'Ibrahimovic a été remplacé dans cette exigence absolue, dans son expérience, dans sa manière de tirer les autres ? Est-ce que le Paris Saint-Germain, finalement, n'a jamais été aussi bon que sous l'air Ibrahimovic avec ses soldats ? En tout cas, ils n'auraient pas fait de demi-finale et de finale avec Ibrahimovic. Alors qu'ils l'ont fait avec lui. Oui, mais là, encore une fois, ils ont sauvé le trophée. Les faits sont têtus. Mais sur 10 ans, tu me parles de 2 ans où ça a fonctionné. Oui, mais Ibrahimovic, c'est 30 et demi. Mbappé, il est là contre Mbappé dans les émissions en 8ème aussi. Mais on n'est pas là pour ça la guerre. On est juste là pour dire qu'il y a un moment donné. Est-ce que le Paris Saint-Germain, avec le meilleur joueur du monde, Mbappé a gagné la Ligue des Champions ? Allez, je vous échauffe. Kylian Mbappé est actuellement blessé, les amis. Et j'entends beaucoup de personnes dire que non, comme il est blessé, il ne va plus signifier de Madrid, etc. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on me parle de foot. Et ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es intéressé de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé est actuellement blessé à l'heure que j'enregistre la vidéo et beaucoup de personnes m'ont dit que non, comme il est blessé, c'est mort, il ne va plus aller au réel, etc. Déjà, les amis, la blessure des clients, pour moi, ce n'est pas grave blessé. Pour moi, ce n'est pas grave blessé. Il sera là selon moi face à la société. Il sera là face à la réelle société. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cette blessure peut capoter son transfert au réel de matrice. Pour moi, je ne vois pas en quoi cette blessure peut capoter son transfert au réel de matrice. Le réel de matrice, les amis, ce n'est pas ça qui va le freiner. Kylian est jeune, il a 25 ans, il est relativement jeune, 25 ans. Son talent n'est plus à démontrer. Il a un talent haut nombre. On parle des mecs qui te manquent environ 40 à 50 buts chaque saison. Chaque saison. Et si tu as la possibilité de faire ce jour-là, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas faire ce jour-là. Si tu as la possibilité, même Manchester City-là, c'est parce que Kylian Mbappé n'est pas intéressé par Manchester City. Si Kylian s'intéresse à Manchester City, si tu vas mettre le paquet, si tu vas mettre le paquet pour l'avoir, il n'y a que clope dans le monde qui n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Il n'y en a personne. Il n'y en a personne parce que c'est un mec qui te garantit environ 40 à 50 buts. Donne-nous le nom d'un avant-centre qui te garantit environ 40 à 50 buts. Il n'y en a pas trop. Tu as peut-être Arikine, tu as Elie Allende, il y en a autres ou trois. Tu as un mec comme Kylian, tu vas le laisser. Moi, je ne pensais pas. Donc, moi, je pensais que Kylian, les amis, ce n'est pas cette bœuf qui va empêcher Louréa de Madrid. Ce n'est pas cette bœuf qui va empêcher Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, s'il va à Louréal, si Louréal vraiment accélère le dossier, ils vont avoir Kylian Mbappé parce que Kylian, selon certains médias, Kylian Mbappé aurait donné son accord, aurait même signé avec Louréa de Madrid. Et personne ne va signer avec Louréal. C'est son rêve d'enfance. C'est son rêve de gamins. C'est son rêve de gamins. Il a toujours rêvé jouer au Réal de Madrid. Et il a tout donné au PSG. Il a tout donné au PSG. Il a fait 7 ans au PSG. Il a tout donné. Donc, moi, je pense que on ne doit pas en vouloir à Kylian, si Kylian mbappé, s'il signer au Réal parce qu'il a tout donné au PSG. Maintenant, est-ce que si Kylian mbappé il va jouer ? Évidemment qu'il va jouer. Évidemment qu'il va jouer parce que Kylian mbappé, je dis, un d'abord, pour moi, c'est un coach qui sait faire jouer n'importe quel joueur. C'est un coach capable de faire jouer n'importe quel joueur. Dès que tu arrives au Réal de Madrid, Kylian mbappé, tu te trouves la place. Kylian mbappé, tu te trouves la place. Et en plus, Kylian mbappé, c'est un entraîneur qui s'est fait progresser le joueur. Donc, si Kylian mbappé, il va encore progresser. Regardez peut-être Vinicis. Vinicis, c'est un garçon qui n'arrivait pas qui était trop malade devant les buts. Kylian mbappé, il a fait progresser devant les buts. Il enchaîne maintenant les recours, il enchaîne les buts. Donc, moi, je pense que les amis, si pour Réal de Madrid, il va vraiment s'épanouir, il va s'épanouir sur le plan sportif. Je précise sur le plan sportif parce que en termes de finances, il n'aura jamais, même la moitié n'aura pas. Même la moitié n'aura pas. Parce que Réal de Madrid, les amis, Réal, c'est un club prestigieux. Réal, je ne pense même pas qu'il aura 40 millions d'euros au Réal de Madrid. Actuellement, Kylian mbappé, touche 72 millions d'euros. Brut. Si pour Réal, je ne suis même pas sûr s'il aura 35 millions d'euros. Donc, lui-même, il le sait, si pour Réal de Madrid, c'est purement sur le plan sportif. Purement. Il ne faut pas qu'on se le mente. Si pour Réal de Madrid, il a plus de chances de remporter la LDC que s'il reste au PSG. Je ne dis pas qu'au PSG, il ne gagnera jamais la LDC ou bien il n'a pas de chances. C'est juste que le Réal de Madrid, c'est un club qui sait comment gagner la LDC. Ils savent comment gagner la LDC. Donc, si Kylian n'est pas au Réal de Madrid, pour moi, il a plus de chances de remporter la LDC et même le ballon d'or. Et même le ballon d'or parce que le Réal de Madrid, en termes de marketing, ils sont très forts pour mettre un jeu en avant. Ils sont vraiment très forts. Donc, ce n'est pas encore officiel que Kylian mbappé. C'est encore des rumeurs, mais des rumeurs très avancés, des rumeurs vraiment très sérieuses, mais ce n'est pas encore officiel. Actuellement, Kylian mbappé est encore un jeu du PSG. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu vois Kylian mbappé au Réal de Madrid la saison prochaine ? Je m'attends et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche et de la notification pour n'y arriver à que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre réputé les amis. Ciao, ciao.